Quand tout a commencé, la programmation informatique consistait à programmer les portes logiques d'un microprocesseur, qui n'avait d'ailleurs de micro que le nom. Puis il y a eu l'assembleur, puis le C, et puis beaucoup d'autres. Aujourd'hui nous avons pléthore de langages dits haut niveau, et des frameworks qui ajoutent encore de l'abstraction au-dessus de tout ça. Le no-code n'est au final qu'une couche d'abstraction de plus. Mais alors, comment le no-code a-t-il évolué ? Quelle sera la couche d'abstraction suivante ? Et surtout, que nous reste-t-il à coder ? Pour répondre à ces questions d'assemblage, je ne reçois pas Nathaniel Rochester, mais il s'y connaît en bloc. Shubham, bonjour. Salut. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Shubham, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, super. Écoute, merci pour l'invitation tout d'abord. Écoute, moi je m'appelle Shubham Charmin, je fais du contenu sur Internet, sur le no-code. Je fais du no-code moi-même, je suis ancien développeur. Je développe encore quelques petits trucs, notamment pour agrémenter tout ce que le no-code ne peut pas faire aujourd'hui. Et j'éduque énormément sur ce sujet, notamment les gens qui, à la base, ne savent pas coder et qui veulent rentrer dans ce monde de no-code. Alors du coup, on se voit aujourd'hui pour faire un petit peu déjà un historique du no-code, mais aussi après une projection sur ce qui va venir après. Avant de commencer sur toute cette historique, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton parcours et ta découverte de ce monde-là du no-code ? Ouais, comme je disais un peu dans le compilé que je vous invite à écouter, moi à la base, j'ai commencé dans le dev. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu sais faire un site Internet ? Je t'avais dit oui parce que j'étais un peu là où j'habitais le craquant d'informatique, parce que je réparais des PC, je craquais des PSP. J'étais un peu la personne à contacter pour ça. Et puis, il y a une personne qui est venue me voir en me disant, est-ce que tu sais faire des sites Web ? Et j'ai dit, bah ouais, totalement, parce que je savais que j'avais Google. Et donc, je suis parti sur Google, comment faire un site Web ? C'est là où j'ai découvert l'HTML, le CSS, le PHP et notamment les frameworks. Et c'est là où j'ai découvert à l'époque Joomla, qui est, on va dire, un ancien compétiteur de WordPress. Et je suis rentré dedans, j'ai commencé à coder en PHP, mais même avant ça. Et j'ai découvert un outil qui s'appelait Dreamweaver. Et c'est là où en fait, ça a été mes premiers pas en no-code, parce que Dreamweaver, c'était rien de plus que deux écrans l'un à côté de l'autre. Un avec du code et un avec une interface WYSIWYG, donc what you see, what you get, dans lequel on pouvait déplacer des éléments. Et à côté, on avait du code généré à gauche. Et je me suis dit, c'est quand même génial, pourquoi les gens se prennent la tête à coder si on peut tout faire en cliquant, en déposant ? Et donc, c'est un petit peu là où je me suis dit, ok, il y a des gens qui réinventent la roue à chaque fois. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est juste parce qu'on peut avoir plus de contrôle, mais on peut aller plus vite en utilisant des frameworks et des outils. Et donc, c'est là où, on va dire, ma vie de développeur a commencé en faisant du PHP, en utilisant des frameworks. Puis après, j'ai été spécialisé sur WordPress. Ouais. Mais alors, du coup, avec cet exemple de Dreamweaver, tu pourrais avoir beaucoup de gens qui te répondent que, certes, Dreamweaver te faisait du code HTML qui fonctionnait, mais qui n'était pas d'une propreté idéale. Ah, totalement. Et c'était un des problèmes qui m'a fait derrière basculer sur d'autres générateurs, on va dire, de code. Donc, typiquement, WordPress, PrestaShop et compagnie. Je me suis dit, là aussi, quand on m'avait demandé de faire mon premier site e-commerce, j'ai commencé à le faire en PHP, from scratch. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je n'aurais pas. En fait, il y a plein de choses que je vais devoir redévelopper. Et c'est là où j'avais, à l'époque, découvert OS Commerce, qui était un des premiers frameworks PHP qui permettaient de faire ça. Puis, je me suis dit, OK, oui, ce n'est pas le code qui est parfait, mais les fonctionnalités sont là. Et quelle est la meilleure balance ? Donc, on se pose la question entre la meilleure balance entre rapidité d'exécution et maintenabilité et clarté du code au long terme, en fait. Donc, toi, tu mets WordPress et PrestaShop dans la catégorie no code ? Alors, je pense que répondre à ces questions très vite peut être très dangereux, donc je ne vais pas le faire. Je pense que tous les deux sont des frameworks, on est d'accord, qui se basent sur des langages. La différence avec du no code, ce serait qu'aujourd'hui, des outils no code sont des outils complets avec du visual programming, donc qui nous permettent visuellement de créer des applications. Là où WordPress, beaucoup l'appelleront des outils no code, mais ça reste quand même des frameworks basés sur un langage existant qui est du PHP. La différence, c'est qu'on peut tout de même aller configurer notre WordPress en modifiant le noyau, en ajoutant nous-mêmes des modules, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les outils no code. Donc, oui, c'est un outil qui ajoute une couche d'abstraction pour faciliter la vie de certains utilisateurs, mais est-ce que du coup, c'était un outil no code ? On en reviendra sur la définition, mais elle a beaucoup bougé et c'est surtout, je trouve, no code un terme marketing qui permet nous de s'asseoir ici l'un face à l'autre. Donc, c'est plus dans la catégorie low code, c'est ça du coup au final ? Pour moi, ce serait plus ça. Après, il y a des outils low code aujourd'hui que seuls certains no codeurs utilisent parce qu'ils ne codent pas, mais on peut avoir des low codeurs, donc des gens qui codent pour permettre à des gens qui font du no code de faire du meilleur no code. C'est un peu pareil avec du WordPress où on va avoir des gens qui font du low code, donc qui vont bidouiller dans le noyau, etc. Et puis, des gens derrière qui font du no code, qui ne font que cliquer, typiquement le rédacteur web. Ok. Alors, toi du coup, tu as une connaissance quand même assez vaste de l'écosystème du no code aujourd'hui, que ce soit en termes d'évolution, mais aussi, juste pour répondre à une première question qui serait, aujourd'hui, est-ce que le no code est sorti de cette notion d'automatisation ? Est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire plus de choses que juste automatiser un ensemble de tâches ? On l'évoquait quand on discutait avant l'ensemble enregistrement, cette notion de crone tab dont on ne pouvait plus, tu voulais t'en débarrasser, ce que je comprends complètement. Est-ce qu'avec ces outils de no code, on est sorti juste de ce périmètre-là d'automatisation, de micro-tâches, on va dire ? Et comment est-ce que tout cet écosystème aujourd'hui se développe ? Je pense que, pour répondre très rapidement à ta question, oui, on est sorti, parce qu'aujourd'hui, avec le no code, on peut non seulement faire de l'automatisation, donc faire faire des choses à son ordinateur sans être un développeur, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ça c'est une chose. Il y a une deuxième chose, c'est créer des IHN, donc des interfaces on machine. Donc ça peut être un outil qui va permettre de faire telle et telle chose, de cliquer sur des boutons, etc. Je pense qu'il y a plein d'outils qu'il y a, je prends l'exemple là, par exemple, Softer, Softer qui permet de créer des interfaces visuelles, et en dessous, un R-table qui va vous permettre de servir de base de données. Et si, en plus de ça, on met, on va dire, un outil comme Zapier ou Make, au final, avec un triptyque de front, back et de la logique, on a réussi à créer une application. Donc, oui, on a réussi à sortir de l'automatisation, mais tu as vu ici que j'ai ajouté deux autres éléments, un, une interface on machine et aussi une base de données. Et donc ça, la partie de data, c'est aussi du no code, parce que ça permet à des gens qui, jusque-là, ne pouvaient pas se connecter à une base SQL et faire des requêtes, gérer de la donnée comme elle gérait dans un Excel, parce que c'est des gens qui viennent de Excel. Donc, il y a tout ça un peu qui se mélange. Et il y a aussi une autre catégorie. Je prends, par exemple, des outils comme Notion, que moi, je considère comme des outils no code aussi. Et pourtant, ils ne permettent ni faire de l'automatisation, ni faire uniquement des interfaces on machine, mais ils permettent beaucoup plus. En fait, ils permettent de créer ce dont une boîte a... Ce pourquoi les boîtes ont toujours dépensé des milliers et des milliers et des milliers d'euros, c'est créer des espèces de RP. Donc, des outils internes qui vont leur permettre d'aller plus vite et de s'organiser. Jusque-là, il fallait faire appel à des boîtes. Aujourd'hui, tout le monde dans la boîte peut contribuer à faire des outils de gestion de projet, de gestion de maintenance, etc. Alors, justement, ce point de tout le monde peut le faire. Moi, il y a un parallèle que j'aime bien faire. C'est souvent sur ces sujets-là. Je ne sais pas si tu as vu le film Ratatouille. Oui. Donc, une des morales de Ratatouille, c'est ce qu'explique le chef Gusteau. C'est quand il dit que... C'est ce que comprend Rémi à la fin du film. Je rappelle que le rat s'appelle Rémi, pas Ratatouille. Ce que comprend Rémi à la fin du film, c'est que quand le chef Gusteau dit que tout le monde peut cuisiner, ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir un grand chef, mais que tout le monde peut cuisiner. Et que, en fait, et que aussi le grand chef peut venir de n'importe où. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ceux qui ont suivi la formation spécifique, machin et compagnie. Donc, tout le monde ne peut pas devenir un grand chef, mais qu'un grand chef peut venir de tout le monde. C'est-à-dire qu'une espèce de... Je crois que ça sera un peu mieux en anglais, mais tu vois un peu l'idée. Mais du coup, dans ce qui est cette idée-là d'avoir la programmation qui peut être faite par tout le monde, est-ce qu'au final, on le disait... Je ne sais plus si c'était pendant le compilé ou c'était un moment... Bref, depuis que tu es assis à cette chaise-là, on l'a déjà dit, il y a quand même des choses, quand tu fais du no-code, quand tu fais du mec, tu as quand même un ensemble de logique, de bonnes pratiques à connaître pour faire des choses, pour que ça fonctionne bien, pour réussir à en faire le maximum. Est-ce que du coup, au final, vraiment tout le monde peut faire une application avec des outils comme Rtable, comme Actuals, ou au-delà du peu, est-ce que tout le monde devrait ? Alors, il y a... Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on devrait ? Donc, le sur est-ce qu'on peut ? Eh bien, je pense que dans le low-code, il y a plusieurs niveaux d'accessibilité à des applications. Est-ce qu'un enfant peut utiliser un iPhone ? Il peut clairement tapoter dessus et ça fait des choses. Maintenant, il y a l'iPhone avec des milliards de fonctionnalités à l'intérieur et il y a aussi le téléphone qu'on va aller acheter dans un Toys R Us ou un Pickwick et qui va avoir quatre boutons et on va pouvoir faire du son et faire genre en appel parce que c'est un truc pour bébés. Les deux sont des téléphones. Maintenant, il se trouve qu'il y en a un qui est plus adapté à une personne qui vient d'entrer dans ce monde et il se trouve qu'il y en a un qui est plus adapté pour faire des choses plus avancées. Est-ce que l'enfant devrait utiliser un iPhone ? Certainement pas, je pense qu'il n'en a pas d'utilité et il ne pourra pas aller très loin. En revanche, il peut quand même tapoter dessus. Et donc, c'est un peu ça. Je pense que dans le low-code, il y a un spectre de complexité, d'accessibilité d'outils. Il y en a certains qui sont beaucoup plus accessibles à des gens qui viennent de rentrer dans ce monde, dans ce monde de low-code. Et il y en a d'autres qui sont plus avantageux pour les gens qui s'y connaissent bien et qui peuvent aller encore plus loin. Donc, je vais répondre à ce que tout le monde peut utiliser du low-code. Ça dépend de quel outil on parle. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et ça dépend de quel est le niveau de la personne. Et est-ce qu'on devrait... Là, je pense qu'en effet, les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience ne devraient pas trop s'aventurer dans les outils trop compliqués comme les gens qui ont peu d'expérience en développeur ne devraient pas trop s'aventurer quand ils n'ont pas de certaines notions à moins qu'ils sachent qu'il va falloir apprendre au fur et à mesure. Et là, c'est pareil. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas assez en low-code, s'il sait qu'il va sur, je ne sais pas, du bubble, qui est un outil avancé pour faire des applications mobiles, s'il pense que juste en faisant trois clics, il aura une application, c'est faux. Il faudra qu'il comprenne ce que c'est qu'une requête HTV, qu'il comprenne ce que c'est qu'une condition, qu'il comprenne ce que c'est qu'une variable. Et c'est de l'apprentissage au fur et à mesure. Donc, il y a une levée de la complexité avec les outils no-code, mais pas tant que ça. En fait, il y a une complexité inhérente à ces systèmes-là qui fait que quand tu veux commencer à faire des choses plus taffées, plus complètes, plus complexes du coup, tu es obligé d'appréhender cette complexité quoi qu'il arrive. Exactement. Typiquement, pour d'automatisation, je prends l'exemple encore une fois d'iOS, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, il y a la partie automation dans iOS qui nous permet de faire des automatisations du genre s'ils rentrent chez moi, allument la lumière. Ça, on peut le mettre en place en trois clics. C'est accessible à la plupart des gens qui ne sont pas développeurs. Et en même temps, de l'autre côté, on a N8N qui est un logiciel d'automatisation aussi avec lequel on peut faire la même chose, mais qui va demander plus de complexité, ou en tout cas qui va demander plus de connaissances. Donc, il y a un spectre au niveau de la complexité et il faut en effet le gravir si on veut s'aventurer dans quelque chose de plus avancé. Sur ce spectre justement de complexité, pour parler justement de l'évolution des plateformes de no-code, cette complicité, elle est arrivée comment dans le monde du no-code ? Est-ce qu'on a commencé avec des outils très complexes qui, petit à petit, se sont simplifiés à mesure que les choses avancent et que du coup, on comprend qu'il faut souffrir à plus de monde et du coup, on a réussi à baisser la barre à l'entrée ? Ou est-ce qu'au contraire, on a commencé par des outils très basiques qui ont amené de la complicité petit à petit pour s'adresser aux développeurs ? Dans ton expérience du coup de ce monde-là. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait de manière assez linéaire, je trouve. Comme on pourrait imaginer et penser de se dire « Oh là là, avant c'était compliqué, on les a simplifiés au fur et à mesure. » Je pense que c'est venu quand même au fur et à mesure par une recherche de la simplification pour les utilisateurs. Je donne un exemple. Quelqu'un qui travaillait dans une boîte qui va faire pour son équipe support un dashboard, un HQ en interne pour lui permettre de faire certaines actions dans le SaaS. Je prends par exemple le SaaS d'un système de réservation de train. J'imagine que leur équipe support, ils ont quand même un dashboard pour pouvoir rembourser les gens, pour pouvoir annuler les billets des gens, etc. Et pourtant, ces gens-là qui sont des personnes du support n'ont pas à, un, aller voir les développeurs pour faire ça, à chaque fois. Deux, n'y a besoin d'aller faire des requêtes SQL dans des bases de données. Donc, on a ajouté une layer, donc une couche de simplification à ça. Maintenant, ça, c'est très verticalisé pour cette boîte. On s'est posé la question si on ne pouvait pas le faire pour d'autres verticales. Évidemment que oui, donc petit à petit, on a rendu des choses plus simples, plus accessibles pour les gens. Mais dans cette recherche-là, on s'est rendu compte que l'agent de support, ils voulaient plus d'éléments, c'est-à-dire qu'il y en avait certains qui étaient plus avancés, ils voulaient quand même aller faire des requêtes SQL, il y en avait qui ne savaient rien faire et qui venaient d'arriver la première semaine, ils avaient besoin que ça marche avec un bouton. Et donc, on a commencé à rendre ces outils qui recherchaient la simplification, on a commencé à les rendre un peu plus complexes pour pouvoir aussi bien englober les utilisateurs avancés qui n'étaient pas développeurs, qui étaient juste un peu plus malins, qui ne savaient pas utiliser le code. Et donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. On change d'abord la simplification, on réalise qu'il y a besoin de plus de complexité, mais sans pour autant aller dans le code et devoir développer nous-mêmes. Donc, il y a une espèce d'hybridation qui se fait comme ça petit à petit des plateformes. Oui. OK. Et du coup, dans ce paysage, toi, qu'est-ce que tu as vu comme évolution principale ? Donc, toi, tu es dedans depuis à peu près 3 ans, 2-3 ans, tu me disais tout à l'heure. Non, je parle publiquement du no code depuis 2-3 ans. Après, je les utilise, je pense, depuis la création de Zapier. C'est vraiment là où j'ai commencé à découvrir ce monde-là. Et Zapier, ça date de quoi ? Ça a 10 ans, quasiment ? Oui. Make, ça a 7-8 ans, 7 ans, je pense. Zapier, c'est à peu près la même chose. Parce que moi, un des premiers que j'ai connus dans ce type de plateforme-là, c'est IFTTT, dont le nom de ce podcast est quand même très fortement inspiré. Et IFTTT, ça a quoi ? Ça a bien 15 ans, je pense. Je ne connais pas l'année exacte, mais IFTTT, en effet, était très lié à de la domotique à l'époque. Où, en fait, il y avait pas mal de hype à ce niveau-là, de j'ai envie de connecter une ampoule à quoi que ce soit. Et c'est là où IFTTT s'est beaucoup développé. Je pense que moi, je l'avais découvert en même temps que Zapier en faisant mon benchmarking. Mais la raison pour laquelle, moi, à l'époque, ça ne m'avait pas plu, c'est que je n'avais pas de contexte de domotique habitant à Paris dans un 10m2. Pas dans un 10, mais c'est que j'allais dire. Mais c'était surtout sur mes applications. Et IFTTT, à l'époque, n'avait pas autant de connexions. Là, Zapier, ils ont 5000 apps de connectés. Je pense qu'à l'époque, ça a dû être peut-être 1000. IFTTT, on n'était pas autant. Et donc, qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans ce monde-là depuis, du coup, on va dire de course au monde 2010 jusqu'à aujourd'hui ? Je pense que là, sur ces deux dernières années, principalement, surtout sur ces deux dernières années, on a vu un boom aussi bien en termes de gens qui s'y mettent, c'est-à-dire qui se professionnalisent dans ce monde-là, qui vont changer de métier, qui vont devenir des no-codeurs professionnels. Donc, aussi bien des gens qui vont faire de l'automatisation sur Make, etc. Des gens qui vont devenir spécialisés sur Airtable, des gens qui vont devenir des bubblers. et on va avoir plein de recherches de ces gens-là. C'est surtout sur ces deux, trois dernières années que j'ai vu, moi, un pic au niveau, un, l'utilisation des outils et deux, la professionnalisation des gens dans ces outils et ce qui fait que ça fait encore plus parler d'eux et ce qui fait un effet boule de linge. Est-ce que tu crois que tu en entends plus parler depuis deux ans ou c'est comme tu es plus dedans ? Parce que maintenant, c'est aussi un sujet sur lequel tu communiques beaucoup. Est-ce que tu ne le vois pas plus parce que tu es dedans ? Je pense qu'il y a en effet un biais, mais je pense qu'on peut regarder la courbe de Google Trends. Typiquement, elle témoigne des deux dernières années ou trois dernières années qui ont boomé. Et je pense que c'est dû aussi au fait qu'il y a une prolifération d'outils dans ce monde-là. On va sur Product Hunt, on tape nos codes, on regarde les dernières apps qui sont sorties. Je pense que ça fait un pic énorme sur les deux, trois dernières années parce que tout le monde sait que s'il met nos codes dans son titre, il va... C'est la tendance du moment. Exactement, c'est la tendance du moment. Et comment tu l'expliques que ce soit la tendance du moment ? Pour toi, qu'est-ce qui est dans l'air du temps qui correspond à ça ? Je pense qu'il y a une accessibilité. Là où avant, typiquement, quand les gens parlaient de data ou d'AI ou d'intelligence artificielle, ce qui était aussi les tendances du moment, à l'époque, il y avait une blague qui disait qu'il fallait mettre IA dans son pitch deck et c'est bon, on avait ses investissements. Je pense qu'il y a une notion d'accessibilité, contrairement aux deux derniers, qui est que tout le monde peut faire du no-code. Alors qu'avant, tout le monde ne pouvait pas faire de la data, tout le monde ne pouvait pas faire de l'intelligence artificielle. Ils parlaient d'intelligence artificielle, mais dès qu'on balançait le réseau de neurones, les personnes étaient perdues. Là, en no-code, je pense que tout le monde... Enfin, beaucoup plus de gens peuvent utiliser du Zapier, du Rtable et un Glide pour faire une application mobile. Donc, ça rend la chose plus accessible. Donc, beaucoup plus de gens peuvent se présenter en tant que position d'expert ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et il y a l'arrivée de Notion, selon moi, qui a beaucoup aidé aussi. N'importe qui peut faire des templates qui peuvent aider une branche d'une boîte à faire quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est la prolifération d'outils qui a beaucoup aidé là-dessus et le fait que ce soit accessible qui crée cette tendance du moment. Mais cette prolifération d'outils, est-ce que c'est une question de maturité technique et qu'on est maintenant capable de faire ces outils-là ? Parce qu'au final, il y a 10 ans, il y avait autant de gens qui étaient capables de... S'il y avait eu Rtable il y a 10 ans, il y avait autant de gens qui étaient capables il y a 10 ans de faire du Rtable qu'aujourd'hui, au final. Ce n'est pas forcément la demande qui apparaît aujourd'hui. Ah, alors il y a quand même une notion de demande et je ne l'ai pas mentionné avant. Je pense que si on parle beaucoup plus de no-code aujourd'hui vs. quand DreamWorker était sorti, c'est parce qu'aujourd'hui, je prends, là on est chez Cosa Vostra, je pense que tout le monde a besoin au minimum d'utiliser un outil tech mieux qu'on ne savait faire il y a 10 ans. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on est embauché dans une équipe marketing, je pense que savoir créer une landing page, c'est le minimum. Et créer une landing page, à l'époque, ça voulait dire dégainer son HTML, son petit boilerplate HTML 3. Et ça, aujourd'hui, c'est un clic sur un swipe pages ou je ne sais pas quoi. Et je pense que, vu que la demande d'un marketer, d'un product, etc., à être autonome a augmenté, évidemment, du coup, les outils no-god ont proliféré et on en parle plus. Et c'est vu comme un, selon moi, quand on arrive, quand on se présente à un entretien où on dit qu'on s'est utilisé Airtable, Notion, Make, et compagnie, on est vu assez différemment de juste, je suis utilisé Excel et Word. Ce que je trouve très positif dans ta façon de voir cette émergence, c'est que ce que tu évoques, c'est que les gens ont de plus en plus besoin de maîtriser ces outils-là et qu'en fait, ils ont besoin de, de par l'évolution des métiers, d'avoir des compétences qui se diversifient, pour en prendre un peu l'idée, que c'est une expertise du coup en plus que tu ajoutes. Là où beaucoup de gens me disent que, enfin beaucoup de gens, j'ai entendu plusieurs fois, des gens me dire que l'avènement du no-code, c'est une réponse à la pénurie de dev et qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, tu prenais l'exemple du dashboard, tu as des équipes qui ont besoin de se créer un dashboard, qui ont besoin de se créer des automatisations, mais ils ont une équipe de dev qui est déjà hyper staffée, ils ont déjà du boulot par-dessus la tête et du coup, quand on leur fait une demande d'ajouter un dashboard, tu en as pour six mois avant que ton dashboard soit effectivement en ligne parce qu'ils ont d'autres priorités à gérer et que du coup, c'est une manière de redonner le contrôle de ces outils aux utilisateurs en direct qui vont du coup pouvoir le faire sans attendre que les devs soient disponibles, tu vois, donc c'est une réponse à la pénurie de devs qu'il y a dans mon... et je trouve que cette présentation-là accentue le côté, c'est un truc qu'on fait à la place des devs parce que du coup, on peut le faire à la place, parce que c'est plus simple et tu vois, ce côté un peu vrai dev versus faux dev, je trouve que cette présentation de dire ça... qu'est-ce que tu vois, de dire effectivement sur le côté ça permet de faire des choses que les devs n'ont pas le temps de faire, ça dénature, ça dévalorise, j'arrive à trouver mes mots, ça dévalorise du coup la partie no-code, là où ta présentation, et au contraire, je trouve plus positive en fait sur l'émergence du truc. Ouais, je pense que le fait de dire tiens, j'ai pas assez de développeurs dans la boîte donc je vais me tourner vers des no-codeurs, je pense que c'est plus une conséquence, en tout cas, selon moi, c'est pas la réponse, c'est plus, bah, il se trouve que aucun développeur n'a envie de changer la couleur d'un bouton CSS demandé par une équipe de marketing, c'est simple, personne aime faire ça, à moins qu'on soit spécialisé là-dedans, mais ça passera toujours derrière une core feature obligatoire pour sa boîte. Donc en fait, pour moi, il s'agit d'une responsabilisation des équipes métiers. Donc, je suis sales, j'ai besoin de faire de la prospection, j'ai besoin de connaître le profil des gens que je prospecte, soit, je me décharge de la problématique en disant, vous développeurs, développez-moi quelque chose par magie, vous magicien, faites quelque chose pour que j'ai, de la prospection automatisée, deux, les outils qui me permettent d'avoir de l'enrichissement de données, ou alors, eh bien, on a un métier, on a un métier de sales plus 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 qui nous permet de, enfin, c'est des gens qui savent maîtriser les outils de prospection, qui savent ce que c'est que l'enrichissement, qui savent ce que c'est que la Martech, et qui savent ce que c'est qu'une API, et en fait, c'est des équipes métiers qui ont besoin de devenir plus techniques, de comprendre un peu plus de ce monde-là, tech, pour pouvoir devenir meilleur dans leur métier. Et ça arrive dans tous les métiers. Donc, on regarde le monde du HR aujourd'hui, la HR tech, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Et les HR qui sont les plus balèzes dans leur milieu, c'est quand même ceux qui savent automatiser par eux-mêmes, qui savent faire des choses en plus que juste une personne qui ferait passer des entretiens. Donc, en fait, voilà, moi, je pense que c'est pareil. Ils ne se sont pas dit, oh là là, nous sommes en pénurie de dev, nous allons absolument apprendre à no-coder. Non, c'est plutôt en no-codant, ils savent faire des choses bien plus importantes pour leur métier et jamais ça serait passé dans une roadmap en fait. Donc, voilà, c'est plus ça pour moi. C'est marrant parce que ça me rappelle un truc. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était en 2006, mon premier CDI, c'était en tant qu'ingénieur d'affaires dans une ESN à l'époque. Donc, j'ai des fonctions très commerciales. J'arrive dans la boîte et on me donne un ERP avec tout un tas de CV. Donc, à l'époque, je voulais recruter des consultants et tous les contacts des clients qu'on peut avoir et suivre les rendez-vous et autres. Ce qui était intéressant en fait, mais du coup, moi forcément, tu mets un truc qui ressemble à une base de données entre les mains. Je vais essayer de bricoler, de trouver des trucs. Et en fait, c'était un ERP où les données étaient partagées entre tout le monde. Et donc, j'ai découvert que j'avais accès aux données de tout le monde, que je pouvais me faire mes dashboards moi-même. Je pouvais me créer des écrans et ça, personne n'avait capté dans la boîte en fait. Et donc, moi, j'ai commencé à me créer des dashboards, des machins. Et en fait, en découvrant que je pouvais creuser l'outil, j'ai réussi à trouver les fiches parce que j'ai vu qu'il y avait des fiches salariées de tous mes consultants. Du coup, j'ai trouvé des fiches salariées des consultants de mes autres camarades d'agérants d'affaires. Puis, j'ai vu qu'en fait, il y avait aussi une fiche pour moi et que du coup, il y avait une fiche pour mes collaborateurs mais aussi pour mes responsables et que dans les fiches, tu avais tout, les primes, les salaires, il y avait tout qui était affiché. Et en fait, ça s'est su que c'était disponible. Donc là, du coup, l'entreprise a changé la mécanique pour que ça n'apparaisse plus pour certaines personnes parce que tu te doutes bien que les dirigeants ne veulent pas forcément que leurs primes soient visites de tout le monde. Et quelques années après, ils ont carrément changé d'outil parce qu'ils ont vu qu'en fait, c'était problématique. Mais moi, pendant longtemps, j'avais du coup, j'avais mes propres dashboards que d'autres n'avaient pas et j'ai pu du coup leur apprendre aussi à leur créer leurs dashboards qui te font... Ce n'était pas le système de rappel, c'était encore très rudimentaire à l'époque. Mais tu pouvais voir du coup, chaque jour, tu avais une liste des gens qui fait que tu rappelles dans la journée. Tu vois, tu as une espèce de suivi. Et donc, ça rejoint effectivement ce que tu dis, c'est qu'en creusant un peu ces outils-là, en fait, tu décuples effectivement tes capacités, tu allèges ta charge mentale parce que du coup, tu as des tas de trucs que tu n'as plus à gérer, à penser parce qu'en fait, c'est penser pour toi. Et donc, effectivement, tu fais beaucoup plus de choses que tes camarades à côté qui le font à l'ancienne, en fait. Exactement. Et tu vois, c'est ce que... Cette histoire, j'adore parce que, en fait, c'est typiquement, tu avais les outils et une manière de penser que les autres n'avaient pas qui t'ont permis de faire ces dashboards. Là où ces outils, avant, étaient assez limités, c'était... Tu as dû faire quand même un peu d'HTML CSS pour pouvoir faire ton dashboard. Tu as dû quand même faire un aspirateur de quelque chose. Tu as dû quand même manipuler de la data et faire un peu de script. Voici les outils que les gens devaient avoir à disposition avec un peu d'algorithmie pour pouvoir réussir à faire ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'outils qui peuvent te permettre de faire la même chose. Ce qui fait que, vu que ces outils sont plus accessibles, un sales un peu plus plus qui arrive dans une boîte va pouvoir créer ce dashboard et ça va être la star parmi les sales. Et il va se faire aussi admirer des devs parce qu'au final, cette personne-là, elle ne leur demande pas de bande passante et elle fait des choses beaucoup plus rapidement que certains développeurs. Et les développeurs, eux, peuvent se concentrer dans leur métier qui est l'algorithmie, qui est le fait d'architecturer des choses et vraiment faire ce qu'ils font kiffer. Et donc, c'est plus, je pense, le nombre d'outils qui a augmenté, ce qui fait que la possibilité que les gens fassent des choses un peu plus cool dans leur métier a augmenté. Et donc, moi, je trouve que c'est très vertueux parce que ça pousse les autres aussi à apprendre. Oui, carrément. C'est effectivement très vertueux. Cédric nous dit dans le chat sur YouTube que pour lui, ce n'est pas tant une réponse à la pénurie de devs, mais c'est une possibilité d'outrepasser les processus de validation. Donc, c'est un moyen du coup de le faire sans que les devs et toute la DSI valident la mise en prod de ton outil. Ouais, et puis, alors, c'est un moyen. Je pense que c'est là aussi une conséquence qui fait qu'une équipe marketing, une équipe growth, je prends à chaque fois cet exemple-là parce que c'est le plus, c'est ce qui arrive le plus souvent, et besoin de créer une petite application mobile pour un certain nombre de leurs utilisateurs ou pour tester quelque chose en bêta. En effet, les processus de déploiement, etc., qui ont été mis en place par l'IT ne couvrent pas ça pour l'instant parce que c'est considéré comme pour les marketeux comme quelque chose qui leur permet d'aller plus vite. Très bien. Mais je pense que bientôt, on va venir, on va voir dans les équipes métiers un certain formalisme qui va se développer. Je te parlais de coding style au début, etc. Eh bien, il va y avoir des standards qui vont se développer parce que de plus en plus de gens vont pouvoir faire ça. Donc, ça va nous éviter de typiquement pas utiliser les mêmes polices que le site marketing de la boîte. Ça va nous éviter des fautes d'orthographe, etc., sur des sites internet. Ça va nous éviter le fait qu'on fasse des choses non testées. Et donc, ça, ça va arriver petit à petit. Aujourd'hui, en effet, ça nous permet de bypasser. Mais je pense que petit à petit, comme dans le monde des devs, ça va se professionnaliser un petit peu parce que les gens s'en rendent compte, les managers se rendent compte qu'il y a ça qui se passe dans leur équipe. Ce qui est marrant, c'est que quand j'entends ce que tu racontes là-dessus, moi, ça me fait penser en fait à un petit peu à PHP ou aussi à WordPress. En fait, pendant longtemps, PHP était décrit de tous les développeurs pour une raison simple, c'est que PHP était un langage qui était hyper accessible par rapport à d'autres et que du coup, comme beaucoup de devs en faisaient, tu avais beaucoup de mauvais devs qui en faisaient aussi et tu avais du coup PHP qui avait cette mauvaise image, de mauvais langage juste parce qu'en fait, il y en avait certains qui en faisaient mal mais ça n'empêchait pas que tu pouvais bien faire du PHP. Pareil avec WordPress qui a eu cette image un peu de gruyère, de sécurité, de trucs mal foutus mais parce qu'en fait, il y a des gens qui font des plugins dégueulasses mais ce n'est pas le cas de tous les plugins. Et en fait, c'est un peu ce que je comprends dans ce que tu dis sur le no code. Tout le monde peut faire du no code donc il y a bien évidemment des gens qui font de la merde avec du no code mais ça n'empêche pas que tu peux faire des trucs absolument formidables. C'est vrai que quand je vois Rtable, je trouve que c'est hallucinant comme techno. Ça n'empêche pas qu'en fait, il y a des gens qui peuvent faire un truc de ouf en no code et que petit à petit, ça va se professionnaliser en fait. Exactement. Ça va se professionnaliser. Je te donne un exemple avec Bubble. Bubble, c'est un outil le plus avancé pour la création d'applications mobiles. Je peux te dire que quand c'est sorti et qu'il y avait des sites qui étaient faits dessus, la plupart des gens faisaient des requêtes API dedans en clair juste pour la base de données parce qu'ils avaient oublié de décocher un truc. Donc, tu faisais un clic droit inspecter l'élément, inspecter les requêtes, tu avais tout qui était requêté au niveau de la base de données et tu pouvais aspirer la base de données en deux secondes. Bon, ça a été corrigé au bout d'un moment mais ça n'empêche que ça a permis à la plupart des apps d'exister entre ce temps-là jusqu'au moment que ça a été corrigé. Et c'est pareil sur WordPress. Il y a plein de sites sur WordPress qui ont été pétés mais ça n'empêche donc oui, le fait de donner un jouet à beaucoup de monde ça fait en sorte que les gens font n'importe quoi avec et il y a les puristes et il y a des gens qui savent coder etc. Mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de sites WordPress qui sont encore là. Pour la petite histoire, je crois que c'est Airbnb qui a commencé avec un WordPress. Ils faisaient tous les trucs à la main en fait quand tu recevais une demande ils allaient contacter eux-mêmes les gens mais ils ont commencé avec un WordPress parce qu'en fait rapidement tu pouvais diffuser du fait tu avais une liste d'annonce au final un WordPress ça peut le faire. Sur cette partie de professionnalisation justement comment est-ce que tu vois parce que moi c'est un truc que je vois vraiment sur ces 12 années moins donc c'est un truc qui est vraiment récent c'est ce côté de plus en plus professionnel du métier de no coder avec des formations qui émergent de plus en plus que ce soit des bootcamps ou des formations un peu plus longues je reçois bientôt l'équipe d'Alegria sur ce podcast pour en parler avec eux mais tu vois je trouve qu'il y a un vrai truc justement le fait que des formations qui se créent je pense qu'il y a effectivement de plus en plus d'offres que ce soit de jobs ou de prestations sur des freelancers ou ce genre de choses pour tafait là-dessus comment est-ce que toi tu vois cette professionnalisation par où ça commence et pour toi jusqu'où ça peut aller ? pour moi par où ça commence c'est d'abord la professionnalisation des gens qui sont dans les équipes métiers donc dans les entreprises et typiquement le sales qui va savoir utiliser des outils en plus là le marketeux qui va la personne qui bosse en marketing qui va savoir utiliser ça ça c'est le premier level c'est un peu du augmented skills donc c'est je sais faire mon métier et je sais faire un peu plus que mon métier parce que j'ai la capacité d'automatiser de créer etc. ça c'est le premier level deuxième level on a des gens qui sont qui deviennent des professionnels du no-code et qui vont venir intervenir dans des boîtes en soutien donc typiquement sur la même problématique de mon équipe dev mon équipe IT n'a pas la possibilité de gérer ce coût de faire cette nouvelle fonctionnalité ou de faire ce petit test etc. là où il était toujours en backlog parce que c'est jamais la prio et bien moi si j'ai du budget je vais pouvoir hire un ou deux je vais pouvoir embaucher un ou deux personnes qui vont me permettre et bien de faire ce projet en no-code si je le souhaite et il se trouve que ça va me coûter moins cher parce que il y a en effet aujourd'hui les no-codeurs me coûtent moins cher que les développeurs et aussi je pense que le troisième level du coup c'est quelqu'un qui va en fait penser son itération from scratch donc dès qu'il va commencer à lancer sa boîte il va commencer à se dire non mais ok en fait moi mon objectif c'est pas de faire la meilleure stack c'est pas de faire la meilleure orchestration de mes serveurs mon truc c'est de valider une hypothèse et donc pour valider cette hypothèse c'est pas grave je me mets en full no-code je vois ce qui est possible je me fais peut-être accompagner par des consultants qui sont spécialisés de ce qui est faisable ou non sur du no-code ou je prends peut-être une agence en no-code mais je fais le choix de me dire pendant x mois le temps de valider mon hypothèse je reste en no-code et ça me permettra de voir si ça marche ou pas et si ça marche les deux possibilités soit je reste en no-code et je vois à partir de quel moment je vais devoir pouvoir changer ou alors j'ai validé mon hypothèse et là boum je peux commencer à hire des développeurs mais il se trouve que j'ai testé là où j'avais besoin de fonctionnalités etc etc donc je pense que pour répondre à ta question plus simplement sur tous les pans que ça soit au niveau du staffing que ça soit au niveau de l'entreprise et des équipes métiers ou que ça soit au niveau des entrepreneurs il y a une vraie professionnalisation qui est en train de s'opérer parce que les gens sont en train de se former et parce qu'ils ont la compétence de créer et d'automatiser tu as évoqué un point sur la personne qui va créer sa boîte et donc qui commence en no-code et tu as évoqué ce moment où elle décide de passer sur du code est-ce que du coup il y a encore cette nécessité aujourd'hui de se dire il y a un moment où le no-code est plus suffisant et il faut du coup passer à du dev avec un langage traditionnel où au final on arrive petit à petit à des outils qui sont capables de supporter aussi bien la progression que la charge que je ne sais pas ce qu'il se pourrait totalement la raison pour laquelle j'ai évoqué ça c'est parce que ça peut souvent souvent quand on va partir du no-code on va partir sur un MVP donc sur une fonctionnalité ou sur un set de features qu'on aimerait faire et valider une hypothèse après tout dépend si le reste va pouvoir être fait en no-code et est-ce qu'on veut le faire en no-code parce que avec le no-code la facilité l'itération etc. viennent plein de problématiques notamment de vendor locking le fait qu'on va rester chez un provider pendant un certain moment deuxièmement est-ce que l'outil qu'on choisit va être pérenne dans le temps ou pas il y a toutes ces problématiques qui viennent et donc ce choix là à un moment donné de passer en dev ou rester en no-code selon moi il va pas se faire contrairement à ce que les gens pensent sur oh dis donc ça va pas pouvoir gérer la charge de mes millions d'utilisateurs qui vont arriver du jour au lendemain c'est pas vraiment ça c'est plutôt quel est le pari que je fais sur le futur par rapport à ça est-ce que le set de fonctionnalités que je vais vouloir développer dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année vont pouvoir être compatibles avec la technologie que j'ai choisie et c'est surtout ça si le no-code commence à devenir un frein ça peut commencer à devenir un problème donc c'est plutôt sur quelle est ma roadmap plutôt que sur oh là là je vais avoir des millions de requêtes ça va pas supporter la charge ça supporte très bien la charge quand tu parles justement du vendor locking et de ce choix qu'on fait au final quand tu fais le choix d'une techno que ce soit no-code ou du wordpress ou du php ou du ruby pour prendre un exemple qui peut être parlant c'est aussi un pari que tu fais parce qu'en fait t'es pas à l'abri totalement qu'effectivement le ruby 4 ans plus tard il n'y a plus aucun dev qui fasse de ruby qu'il n'y a plus de projet que quand tu choisis un framework pareil les gens qui ont choisi Zend il y a un petit moment pareil ils le regrettent aujourd'hui et pourtant c'était hype et pourtant c'était hyper hype mais c'est vrai partout et je me souviens d'une conversation qu'on a eu ensemble c'est que le vendor locking c'est un des éléments mis en avant pour dire que le no-code c'est pas cool mais en réalité c'est pareil au niveau du code c'est juste des choix stratégiques qu'on fait comme c'est le cas avec la dette technique qui est le pire ennemi de toute boîte en tech c'est qu'on en aura mais c'est une dette c'est-à-dire que ça peut être bien utilisé c'est comme ça peut être mal utilisé et donc c'est juste une question de choix et une question de ok comment est-ce qu'on s'en est sorti je prends un exemple on part sur aujourd'hui un bubble à priori bubble est une boîte bien fundée avec une grosse communauté avec des fonctionnalités qui ne cessent de grandir il y a de grandes chances qu'on puisse rester là-dessus maintenant le choix qu'on va faire c'est peut-être monétaire c'est un moment de se dire bon bah voilà on va payer les données vont leur appartenir c'est pas nous qui osons ton truc est-ce que peut-être qu'on a besoin d'avoir accès au code et que peut-être qu'on a envie d'en faire une technologie propriétaire peut-être qu'on va pas rester sur bubble en fait c'est plus un choix qui est stratégique plutôt que technique oui mais parce qu'après en fait quel que soit la techno tu peux effectivement avoir ce choix-là ce risque-là pardon et tu vois tu parles aussi que bubble est bien fondée bien fundée et qu'a priori c'est une techno qui est pérenne mais en fait tu peux pas le savoir mais de manière générale quel que soit le choix que tu fais il y a quelques années tu décidais de faire du C-Sharp t'avais des licences Microsoft à payer qui étaient exorbitantes t'étais pas à l'abri qu'un jour C-Sharp arrête de maintenir sa techno et que tu te trouves obligé de passer à autre chose et tu vois quand tu parlais aussi de dette technique ce que je trouve intéressant moi sur ce podcast j'ai reçu je ne sais plus qui mais qui m'avait dit un truc qui m'avait fait une impression assez forte il m'a expliqué la dette technique il faut l'approcher en fait comme une dette financière et qu'en fait par moment tu décides de contracter volontairement la dette technique c'est la manière que parfois tu décides de faire un emprunt parce que ça permet de gagner du temps d'un coup tu as une grosse somme d'argent ou d'un coup tu gagnes du temps tu fais un code dégueulasse mais au moins ça fait gagner du temps sur autre chose et ce que tu décrivais tout à l'heure en fait sur l'entrepreneur qui va se lancer ou l'entrepreneuse qui va se lancer et qui décide de le faire en no code parce qu'effectivement ça te fait gagner du temps de le faire en no code et donc c'est une dette que tu acquiers que tu contractes effectivement et que tu vas devoir peut-être à un moment payer en no code ou en revenant sur une autre techno bien évidemment mais c'est un choix que tu fais pour gagner du temps sur l'étape d'après quoi ah mais totalement totalement c'est comme on dit en immobilier ou en finance l'argent maintenant vaut plus cher que l'argent demain c'est pareil la fonctionnalité maintenant vaut beaucoup plus cher et a beaucoup plus de valeur que la fonctionnalité demain parce qu'elle est mieux faite et donc ça tu vois ce parallèle de dettes financières bien utilisées mal utilisées on peut très mal l'utiliser pour faire un crédit conso et très bien l'utiliser pour faire un prêt sur 20 ans pour pouvoir gagner plus de loyers comme en immobilier et c'est exactement pareil on me dit justement dans le chat qu'une des premières choses à vérifier c'est la récupération possible des données et en même temps est-ce que c'est vraiment ça le plus important enfin tu vois genre ce serait quoi pour toi le critère quand tu dois choisir une techno parce que j'imagine que c'est peut-être des choix que tu es amené à faire ou ce qui est amené à accompagner des gens là-dessus toi tu pars forcément sur du no code c'est ton go to move et après tu choisis quelle plateforme dans mon cas dans ton cas ou sur les gens à qui tu bosses ou à qui tu accompagnes en fait je pense que partir sur du no code il faut que ça soit il faut que ça soit enfin je dis pas à quelqu'un par exemple si demain on fait un truc je vais pas dire ah non non on utilise absolument du no code ce que je dis écoute ça va nous ramener ça va nous éviter de prendre des développeurs et qu'on pourra peut-être faire un certain nombre de choses nous-mêmes et il y a de plus en plus de gens qui se forment au no code et surtout toi tu auras la possibilité d'aller regarder ce qui s'y passe et donc il y a ça aussi maintenant pour répondre mieux à ta question quels sont les critères qui vont me permettre d'aller vers une solution ou vers une autre lors de mon benchmarking déjà un c'est faire un bon benchmarking prendre le temps d'aller regarder toutes les solutions d'aller s'inscrire d'aller les tester et surtout d'avoir un cahier des charges à l'avance je vois beaucoup trop de gens de papillonner d'outil en outil sans savoir vraiment ce qu'ils cherchent et d'aller regarder vers justement l'effet papillon ils vont aller regarder ce petit truc là ça c'est joli oh tiens ça c'est joli ça c'est joli ça c'est joli on finit on est complètement exposé à la fin de la journée on n'a toujours pas choisi l'outil mais on a découvert plein de fonctionnalités ce que je propose moi généralement c'est de dire viens on fait un petit figma ou un miro ou ce que tu veux on décide des écrans qu'on veut on décide des fonctionnalités qu'on veut on l'aurait fait en dev quoi qu'il arrive on aurait fait appel à un UX quoi qu'il arrive et après on se pose la question quel techno on va choisir parce que ça ça arrive dans le dev aussi allez boom rail scaffold pour les gens qui faisaient du rail c'est bon je commence à coder dès maintenant alors que j'ai rien fait d'un point de vue pré-projet donc c'est d'abord faire un bon pré-projet définir son besoin et après on se pose la question d'un outil et cet outil là c'est pareil on va définir notre cahier des charges qu'est-ce qu'on souhaite dans cet outil et après on voit celui qui coche le plus de cases d'un point de vue fonctionnalité comment est-ce qu'on le détecte ensuite si c'est un candidat ok pour le futur est-ce qu'il a de la communauté autour de lui est-ce que c'est un outil qui est utilisé depuis pas mal de temps ou est-ce qu'il vient de sortir généralement s'il vient de sortir sur Product Hunt il y a 3 semaines mauvais présage deuxièmement est-ce qu'il est payant s'il est payant il y a plus de chances qu'il reste sur le long terme plutôt que s'il est gratos si l'open source c'est une autre histoire mais si c'est un outil qui est gratuit qui vient de sortir il ne va pas rester gratuit très longtemps il faudrait que le founder se paye au bout d'un et ensuite c'est à quel point nous on se sent à l'aise en tant qu'utilisateur à pouvoir le manipuler aussi bien moi en tant que founder ou en tant que donneur de projet que la personne qui l'utilise avec moi donc c'est un peu ça mais avant tout avant tout ça il y a quand même est-ce qu'il check les cases et ça peu de gens le font bien avant la question est-ce qu'on peut récupérer les données qui se posait la question de comment est-ce que je peux sortir de la techno c'est ça au final voilà il y avait en effet la question excuse-moi je disais tu m'as dit est-ce que c'est le plus important je pense que si c'est un des critères et je pense que ça peut être intéressant de l'avant en tant que critère récupérer la donnée oui mais après pourquoi faire il faut avoir une stratégie derrière je te donne un exemple aujourd'hui tu peux récupérer la donnée de Notion bon courage pour l'analyser pour l'utiliser pour pouvoir la réimporter si c'est une donnée standardisée en CSV etc enfin je prends l'exemple de Notion parce que c'est du full HTML ouais c'est pas facile de le remettre dans un Notion like quoi alors que je prends Airtable Airtable tout s'exporte assez facilement donc oui mais avec une stratégie de pourquoi je voudrais le faire est-ce que c'est que je veux l'importer comme ça sur un nouvel outil ça sera jamais le cas en fait tu vois tu pourras jamais te dire demain si je migre de Make à Zapier je vais pouvoir faire en sorte que boum mes outils enfin mes scénarios fonctionnent l'un à l'autre comme ça ça sera jamais le cas aussi facilement il va y avoir de plus en plus de ponts comme il y en a aujourd'hui pour migrer d'un post-grès à une autre technologie et bien il va y avoir de plus en plus de ponts pour migrer d'un Make à un Zapier demain tu penses qu'il va y avoir comme ça une espèce de standard qui va s'imposer au sein d'industrie qui permettra une passerelle de l'un à l'autre je pense que les éditeurs et ça c'est mon bête c'est pas la réalité mais je j'ai une enfin en voyant ce qui s'est passé dans le code l'histoire se répète quand même pas mal sur plein d'éléments donc il y a force pour moi il y a beaucoup de chance pour que ces éditeurs là au bout d'un moment soient contraints à respecter un minimum de standardisation des éditeurs du même cocon de de fonctionnalité et donc typiquement aujourd'hui sur des outils comme make etc au moins on a de la chance on a un json qui sort n810 on a un json qui sort maintenant si c'est pas eux et ça va pas être eux c'est forcément des petits malins qui vont à un moment donné faire des convertisseurs et c'est très bien il faut qu'ils les fassent il y en a encore des petits malins qui vont les faire en open source et c'est très bien et il y en a encore des petits malins qui vont les rendre payants et qui vont en faire tout un service c'est très bien et il y en a un qui va les racheter et puis ça va devenir un standard mais parce que cette conversion elle reste encore enfin elle restera encore très comment dire custom c'est à dire tu fais une adaptation un import depuis mec un import depuis depuis bubble un import depuis depuis Zapier mais ça reste encore les trucs qui sont très spécifiques de l'un à l'autre parce que c'est pas encore les mêmes standards ça reste un fichier json qui effectivement il existe en tant que tel mais la façon dont c'est rempli après dans ton fichier json ça sera pas la même d'un côté à l'autre je vois pas en fait je trouve que c'est un je trouve ça j'aimerais bien tu vois qu'on en arrive là mais je vois pas comment est-ce que ces acteurs pourront se dire un jour oui on va se on va s'entendre sur un format de l'information moi je pense que c'est pas eux qui vont s'entendre selon moi et après on est en personne c'est le futur mais moi je prends l'exemple là de de typiquement aujourd'hui quand tu veux migrer d'un confluence vers du notion tu vois par exemple notion a fait en sorte que tu puisses migrer mais là pour des questions business stratégiques c'est que tu y veulent que les gens puissent migrer du notion très bien maintenant je prends l'exemple du code on peut aujourd'hui migrer d'une base no sql vers du sql et du sql vers du no sql c'est pas facile mais on peut le faire et donc ça veut dire que quelqu'un qui a envie à un moment donné de prendre ses données et de les mettre ailleurs bah il peut le faire maintenant c'est jamais une technologie qui s'est dit oh là là on va tous se mettre d'accord par contre je pense qu'il va y avoir des connecteurs qui vont arriver qui vont se mettre en place pas forcément les éditeurs moi je pense qu'il va y avoir des gens qui vont faire le travail pour que ça arrive on me dit effectivement sur linkedin qu'il y a déjà des choses sur la modélisation des standardisées des bases de données notamment avec des langages de type ER ouais et que les éditeurs devraient à un moment effectivement converger vers ce même type d'état d'esprit sur le format c'est toi sur quoi tu te ouais tu vois je prends l'exemple de mec donc il y a une boîte là qui commence à faire du versionning parce que travailler ensemble à plusieurs sur make c'est compliqué c'est une boîte qui s'appelle NC scale ce qu'ils font c'est que quand t'es sur un scénario tu fais un push to NC scale donc ça fait un push donc ça crée une photo et tu mets un commentaire sur voici ce que j'ai fait ça ressemble à git pour du make tu peux gitter du make c'est possible mais là ils l'ont rendu plus simple bon maintenant ces gens là font ça déjà aussi sur bubble un peu bon je dis pas que c'est la même technologie mais en fait si jamais cette technologie ou n'importe quel autre outil devient un espèce de sentry de tout ça au bout d'un moment eux vont avoir des ils vont avoir une capacité pour pouvoir faire en sorte que leur travail soit plus simple ou alors ils vont faire en sorte que leur travail soit plus simple en créant des connecteurs ils les mettront open source et ça va être bon ou tu auras effectivement un éditeur qui aura envie que ses utilisateurs puissent pouvoir pusher un truc sur telle plateforme et du coup on va devoir eux s'adapter aux standards un peu enfin tu vois c'est ça en fait le truc c'est que ouais c'est ça déjà d'accord je vois bah vu comme ça je suis d'accord c'est peut-être une possibilité tu nous parlais aussi tout à l'heure sur la partie professionnalisation de ces métiers là de nos codeurs j'entends est-ce que est-ce que ces métiers là vont être obligés de se professionnaliser avec les équipes tech c'est-à-dire de pouvoir du coup intégrer des notions de versionning de staging de déploiement pour garantir une certaine maintenabilité du coup s'adapter à des process tech tels qu'on les a aujourd'hui dans des DSI ou des équipes de dev ou est-ce que c'est une professionnalisation qui peut se faire vraiment en dehors de la tech actuelle donc en créant ses propres process en créant ses propres best practices son propre craftsmanship et réussir du coup à devenir un métier concomitant au final c'est une bonne question là aussi je pense que c'est des paris qu'on peut lancer etc moi ce que je vois en tout cas dans des boîtes c'est que quand il commence à avoir beaucoup de nos codes donc beaucoup de personnes en interne qui ont des scénarios mais avec beaucoup de ces personnes en interne qui ont tel et tel outil généralement il y a les opérations qui commencent à se saisir de ça donc c'est-à-dire les opérations qui vont commencer à dire ok bon les gars c'est un peu les amis c'est un peu le bordel il faut qu'on fasse quelque chose pour standardiser tout ça les CTO c'est pas souvent eux qui ont commencé à mettre parce qu'ils ont généralement d'autres choses à faire c'est pas eux qui ont commencé à prendre l'ownership là-dessus moi je sais pas qui fera ça mais il y a bien un moment on va se rendre compte qu'on a 5 comptes mecs dans la boîte et en fait ça va arriver et ça arrive déjà avec du Zapier et compagnie ça arrive déjà avec une Notion et donc moi ce dont je crois c'est que la prolifération d'outils dans des boîtes que ça soit du Shadow des tools que n'importe qui utilise etc qui passent sur des comptes de la boîte et que du coup la boîte vient à payer plein de licences au bout d'un moment c'est soit HR qui va s'en rendre compte soit Operation et qui vont dire bon il faut qu'on fasse un truc pourquoi on paye tous autant de comptes et donc il y a un moment donné et c'est ce qui arrive souvent c'est qu'il y a une personne qui va être mandatée pour faire un petit peu de ménage là-dedans qui va aller voir les personnes et donc là on va se rendre compte qu'il faut mettre en place une standardisation généralement ça commence par un wiki un Notion ou quoi que ce soit pour dire bon voilà si jamais tu veux accéder un compte de mec fais une demande là et fais ci fais ça donc pour l'instant on est encore à l'étape de comment y accéder on n'est pas encore dans la best practice mais pour qu'il y ait des best practices il faut que déjà cette première étape soit là je vois c'est quoi le dernier effet waouh que t'as eu en voyant une techno de no code tu t'es dit putain c'est ouf c'est ça l'avenir c'est une belle question parce que j'en vois souvent et je parle pas d'une implémentation d'un outil no code tu as un scénario avec quelqu'un qui a un feu tu te dis putain c'est malin d'avoir réussi à faire ça en no code mais tu vois vraiment une techno no code où tu t'es dit tu vois moi par exemple je sais que ma dernière découverte ça a été artable et à chaque fois que je mets le nez un peu dans artable et j'essaie de créer un truc je me dis putain quand même déjà je savais qu'excel c'était un truc qui était assez surpuissant je trouvais qu'il manquait des trucs un peu vraiment basse de données je trouve qu'artable ils ont fait un truc mais je trouve ça c'est quelle partie qui t'a vraiment est-ce que c'est la partie basse de données ou c'est la partie interface parce que maintenant il y a tellement de trucs dans artable moi c'est les interfaces je te montrerai si tu vas après moi le conducteur que j'utilise pour suivre un peu notre épisode il est généré entièrement par artable et j'ai une jolie interface j'ai un joli conducteur qui est fait grâce à artable les interfaces de artable je trouve ça ouf tu vois moi le dernier alors j'ai découvert peut-être un peu trop tard ou en tout cas j'ai mis le nez là-dedans un peu trop tard volontairement c'est softeur softeur c'est une interface qui se plug au-dessus d'artable donc tu vois une artable interface que tu as vu là c'est une petite portion de ce que peut faire un softeur en sachant que softeur gère le login etc donc en gros tu peux vraiment donc voilà le dernier wow effect c'était ça c'était voir la facilité avec laquelle tu peux faire ton mapping de données ta création de page et tu en fait tu te rends compte que pourquoi en fait une fois que tu commences et tu sais ça tu te dis mais pourquoi je faisais les choses tellement de manière compliquée avant donc moi je viens du monde de WordPress j'ai beaucoup fait de WordPress et j'ai beaucoup implémenté de WordPress dans ma vie d'avant pour les clients et en fait je me rends compte je me dis mais pourquoi machinalement je faisais un certain nombre d'opérations qui étaient sans valeur ajoutée que j'aurais pu automatiser mais je ne l'ai pas fait pour pouvoir arriver typiquement à créer une page ou typiquement à créer une vue de base de données là où maintenant c'est deux clics et donc je pense que le dernier moi souvent les wow effects ils sont plutôt d'ordre UX dans le no code parce qu'il y a tellement de gens qui l'utilisent et tellement de questions etc. et de gens qui veulent la facilité qu'on arrive à faire des choses très compliquées de manière très simple et donc moi je t'inviterai à regarder Software c'est assez impressionnant ok je vais aller effectivement jeter un oeil alors il y a une question qui est apparue dans le chat que je n'avais pas vue mais du coup ça nous fait revenir un peu dans la chronologie mais du coup je te la pose quand même est-ce que cette standardisation et la reprise en main du no code par le management de la direction ça ne va pas faire perdre beaucoup de ses avantages au no code tout ce qui est rapidité flexibilité simplicité moi je pense que il y a déjà personne ne vous empêche de vous créer un compte en perso et de tester des choses évidemment pas tester ça sur les données de la boîte etc. mais au moins tester la imaginons je travaille dans une banque j'ai envie de tester des choses sur un set de données de la boîte directement je ne vais pas le faire je vais essayer de télécharger ce set de données de faire quelque chose avec et après de le manipuler mais moi je pense que il ne faut pas même si le management s'empare du truc et fait quelque chose pour standardiser les éléments c'est toujours dans le bien global de la mise en production aucun CTO n'a dit à un développeur ne clone pas ce repo et ne le fait pas runner en local tu vois donc il y a une différence entre ce qui est en prod et ce qui est visible et il y a une différence entre avec ce en quoi on fait joujou et donc je pense que quand quelque chose est assez bon pour pouvoir apporter de la valeur on se débrouille pour qu'elle aille en prod et si c'est peut-être pas toi qui va faire en sorte que ça aille en prod très bonne réponse je n'ai rien à ajouter très bonne réponse je pense que Thomas dans le chat sera d'accord avec ça donc software c'est ça donc ça j'irai effectivement tester du coup avec tous ces nouveaux outils donc on a parlé effectivement de artable de software de make de zapier il y en a beaucoup encore qu'on n'a pas évoqué c'est quoi pour toi d'après toi la prochaine étape du no code c'est quoi la prochaine couche d'attraction qu'on va ajouter à tout ça moi je pense ça va être surtout une catégorisation aujourd'hui on a en fait je pense qu'elle va selon moi pas forcément être faite sur la fonctionnalité tu vois ça va pas forcément être de nouvelles fonctionnalités etc ça on en a et elles vont continuer à se développer de manière assez chaotique c'est pas un problème par contre on a de plus en plus d'outils qui font tout à la fois donc je prends un exemple de webflow webflow commence à faire de l'automatisation fait de la base de données fait de l'authentification fait du wellending page etc je prends Rtable Rtable fait de l'interface fait de l'automatisation fait de la base de données etc je pense Appierre Appierre commence à faire de l'interface bref tout le monde veut devenir le head and shoulder ou all in one c'est très bien parce que ça évite que les gens aillent choper 15 outils pour faire une chose ça c'est top maintenant je pense que la prochaine étape ça va être y voir plus clair là où maintenant de programmation je regardais une hier il y a une superbe chaîne YouTube qui fait beaucoup de vulgarisation en 90 secondes essayer de comprendre tous les langages etc qui fait une pyramide de les langages les plus simples les plus compliqués les plus abstraits etc je pense qu'il va y avoir plus en plus de visibilité là dedans qui va nous permettre nous en tant que citizen developer de faire de meilleurs choix et donc un meilleur cahier des charges sur ce qui est possible et pas possible et ça ça va donner un peu plus de clarté sur ce monde parce qu'il y a tellement de choses qui sortent tu me diras dans le dev aussi il y a tellement de choses qui sortent mais la différence c'est qu'on se base sur des langages tu vois des librairies JS qui sortent très bien mais on est dans du JS on sait les pros et cons du JS aujourd'hui dire pourquoi un Rtable VS un Base Row qui est une version alternative incroyable de Rtable en quoi c'est moins bien ou bien il faut aller lire il faut aller lire vraiment toute la partie comparée un à un etc moi je pense que pour moi selon moi la prochaine étape c'est avoir une visibilité sur comment mieux choisir comment mieux décrypter tout ça et quand une nouvelle chose sorte on sait qu'elle est là-dedans et pas là-dedans donc ce que tu veux dire c'est qu'il y a une espèce de spécialisation des outils c'est-à-dire que ce que fait Rtable par exemple de faire l'automatisation les interfaces et la base de données c'est pas quelque chose qui va il va pouvoir le faire mais on saura dire que c'est dans la catégorie automatisation base de données interface nanana et donc ces choses-là vont prendre des noms tu vois là je t'ai expliqué expliqué trois blogs base de données IHM automatisation donc logique et bah tu vois logique c'est pas encore un truc dans le monde du no-code or la logique c'est un truc dans le monde tu vois le DevOps c'est un truc le déploiement c'est un truc la CACD c'est un truc et bah on n'a pas encore ces trucs pour les nommer et donc ça va permettre d'avoir plus de visibilité dans le monde du no-code oui parce que même dans le dev en fait c'est des choses qu'on a c'est-à-dire que tu sais que si tu veux faire un jeu bah tu vas faire du C-Sharp tu vas faire peut-être du Godot enfin tu vois t'as des technos comme ça qui sont adaptés tu veux faire du web tu sais que ça va être du PHP ou du JS tu veux faire de l'embarqué tu sais que tu vas faire du C ou du enfin tu vois t'as des des technos ce qu'on a pas encore et là aussi tu vois tu sais que tu vas faire un moteur de jeu par exemple quand tu vas faire du game design etc bah on a ça c'est un peu je trouve un peu partout il y en a de partout aujourd'hui et c'est très compliqué pour des gens parce qu'ils vont du coup uniquement vers les acteurs qui font plus de bruit mais ils n'ont pas quelque chose ou une manière de catégoriser et donc je pense que ça manque aujourd'hui de standardisation le no-code et de bonne pratique et donc pour moi la prochaine étape c'est standardisation et bonne pratique c'est chiant c'est horrible mais au moins ça va rendre cet écosystème encore plus robuste pour moi les bonnes pratiques c'est chiant mais c'est vrai qu'effectivement ça a créé une certaine robustesse et ça ne peut être que bien pour l'ensemble de la communauté et puis ça va être ramené par des acteurs tu vois en CSS Airbnb style tu vois tu as plein de style qui commencent à arriver du coup ça a permis dans des boîtes d'avoir bon les gars on prend les amis on prend ce truc de style c'est parti et bah c'est pareil tu vois il y a un moment donné il va y avoir un Rtable style de gestion de données un notion style de comment on structure sa donnée pourquoi on fait une key en principale si et bah en fait c'est des trucs qui vont qu'on prend du dev mais il n'y a pas encore ça et la notion n'existe même pas mais du coup justement tu vois tu dis c'est une notion qu'on va prendre du dev est-ce que du coup cette professionnalisation du alors ça vient peut-être un petit peu à la question que je disais tout à l'heure mais tu vois est-ce qu'il faut copier justement ce que font les dev parce que c'est les best practices ou est-ce qu'au contraire bah au final c'est un métier à part et donc il faut aller chercher d'autres façons de faire les choses parce que ça tu vois la key d'avoir un auto-incrément sur Rtable moi au début je le faisais puis en fait à un moment j'ai réalisé que j'avais pas besoin de faire ce numéro là parce qu'en fait ça a du sens quand je fais ma requête SQL à l'ancienne en code mais dans Rtable j'ai pas forcément besoin de cet ID là alors déjà un moi j'ai un biais parce que je suis en développeur donc je pense que les choses vont se passer comme ça je pense qu'elles vont très certainement pas se passer comme ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent leur vie d'architecte slash technicien slash no codeur par le no code donc ils vont avoir des visions que nous on a même pas qu'on conçoit peu en tout cas pour l'instant c'est pour ça que je te disais au début il y a des no codeurs qui savent des choses qu'on ne sait pas et donc en effet il va y avoir de la standardisation et de la bonne practice de la best practice mais ça va pas forcément être du one one de ce qu'on fait ça serait trop facile mais ça va être une autre manière de gérer ces problématiques de multi compte sécurité etc etc alors oui il va y avoir un biais aussi parce que ces choses là ça va quand même être des devs qui vont le coder le no code ne naît pas par magie mais je pense que la demande va quand même venir des développeurs verticalisés sur ces outils et donc on va avoir une manière différente de le gérer et après par rapport à ta question est-ce que ça vaut le coup pourquoi on réinvente la roue pourquoi on refait les choses pourquoi on code pas directement et là on en arrive au fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup là sur la prochaine décennie beaucoup de gens qui vont faire du no code qui sauront pas faire du code mais on va utiliser la même manière de faire en tout cas des manières assez similaires de faire pour pouvoir mettre quelque chose en production mettre quelque chose en production c'est il y a une raison pour laquelle c'est aussi chiant dans le monde du dev c'est parce que il y a des contraintes et il faut les respecter alors la question j'aime bien ton approche de se dire que en fonction de ton projet tu choisis est-ce que tu te fais un cahier des charges un figma comme tu disais tout à l'heure et après tu choisis est-ce que c'est du no code ou pas mais de manière un peu plus macro l'audience de ce podcast c'est bien évidemment majoritairement des devs mais dans cette population il y en a qui sont plus ou moins expérimentés et notamment j'ai découvert il y a quelque temps qu'il y a une bonne partie de mon audience il y a une petite partie de mon audience qui sont des gens qui ne sont pas qui ne sont pas encore dev qui sont en train de s'intéresser à ces sujets-là qui sont en train d'envisager une reconversion du coup ma question pour toi ce serait est-ce que d'après toi aujourd'hui quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans est-ce qu'il doit éviter de se lancer dans le code parce qu'il y a suffisamment de monde il vaut mieux s'intéresser au no code parce que pour toi l'avenir est là ou tu vois comment est-ce que quelqu'un qui a envie de changer de métier ou qui est en train de se préparer à passer le bac et qui envisage sa formation d'après est-ce que pour toi du coup le no code une formation no code a plus d'intérêt aujourd'hui qu'une formation de dev c'est une bonne question j'essaie de trouver le meilleur angle pour y répondre ou la meilleure analogie mais en gros c'est un peu comme est-ce que j'apprends à conduire en manuel ou en automatique alors oui on peut apprendre à conduire en automatique c'est très cool et je pense qu'en ville il n'y a pas mieux et tu vois aux Etats-Unis il n'y a quasiment plus de manuel etc mais tu peux apprendre à conduire en manuel aussi à passer les vitesses etc maintenant si ton métier c'est pas juste de rouler mais ça devient de comprendre comment une bagnole fonctionne et potentiellement derrière devenir mécanicien de cette bagnole je pense que ça vaut peut-être le coup d'apprendre à conduire en manuel parce que tu as plus de chance en cas de panne de mieux comprendre comment on marche sur un système de transmission donc en gros moi et évidemment là aussi j'ai un biais mais moi je dirais en fonction du temps que tu as de disponible et en fonction de ce que tu veux en faire et de la longue traîne que tu vois sur ce métier je pense qu'apprendre à coder ou apprendre les fondamentaux du code c'est quelque chose et il y a un gros biais là-dedans parce que pour moi c'est quelque chose qui me sert dans toute ma vie mais je pense que c'est quelque chose qui sert toute notre vie et on va les retrouver partout dans du no code pour moi les meilleurs développeurs les meilleurs no codeurs sont les développeurs voilà il n'y a pas mieux c'est que tu as toujours un meilleur no codeur si tu sais développer pourquoi ? parce que tu connais plus de comment marchent les machines et donc pour moi si on veut se reconvertir ça vaut le coup de prendre un langage peut-être pas le plus compliqué d'écrire quelques lignes je prends par exemple le Python le PHP je ne sais pas trop quels sont les modes aujourd'hui mais prendre un langage qui nous fait comprendre de manière dans le dur ce que c'est qu'une variable ce que c'est qu'un array ce que c'est qu'un index et un itérateur un pointeur etc parce que le fait de savoir ça derrière quand on va découvrir un Rtable ça va être du clic 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 et ce n'est pas très compliqué alors que le sens contraire je commence sur Rtable je suis verticalisé sur un outil je comprends dans ma première fois comment les choses fonctionnent sur un outil le fait de passer sur un autre tout d'un coup ça va être une redécouverte alors que quand on apprend un langage de programmation les concepts de base qui sont utilisés sont quand même transversaux à la plupart des langages de programmation oui alors tu ajoutes effectivement un point parce que du coup en même temps sur le chat sur YouTube on nous disait qu'un gros risque d'apprendre le no code actuellement c'est d'apprendre des outils qui ne vont pas forcément durer ce que tu dis effectivement sur les langages c'est qu'il y a des principes qui sont quand même un peu plus transverses à travers les langages et c'est vrai que entre un Zapier et un mec juste pour prendre ces deux là dont on a déjà beaucoup parlé c'est effectivement c'est quand même très différent comme approche et c'est difficile de répliquer un scénario d'un environnement à l'autre c'est vrai que c'est des choses qui sont différentes et en même temps c'est vrai que les technos de dev en tant que tel changent aussi énormément j'avais vu il y a un petit moment une conférence je crois que c'était j'ai oublié son nom je crois que c'était le créateur de l'école Carando je crois qui expliquait que c'est difficile d'apprendre à des élèves aujourd'hui un langage en particulier parce qu'en fait les technos changent tellement vite que le temps qu'ils sortent d'école en fait le langage n'est plus à la mode exemple Ruby c'est vrai mais c'est pour ça que je pense que c'est vrai c'est comme aujourd'hui tu prends une formation sur internet sur React c'est un framework sur JS alors oui ça fait longtemps qu'il existe maintenant mais voilà celui qui a appris sur vue il a appris sur un mode un peu différent et puis demain il y a un vue 5 qui va sortir ou je ne sais quoi et en effet ce sera démodé je pense qu'il y a un moment donné il faut être ok avec le sujet qu'on doit être constamment en train d'apprendre dans ce métier il faut être d'accord avec ça maintenant sur quelle base on part sur quelle base on construit je pense que pour moi et je réitère là dessus c'est que pour moi partir d'une base no code est une base quand même relativement fine parce que ça va nous poser plus de problèmes sur le long terme après je pense qu'il y a certains langages tu vois tu prends l'exemple du Ruby alors oui Ruby on est quand même sur un langage plus haut niveau mais tu prends l'exemple du Python où tu prends un Python il y a quand même 2-3 petites choses en termes de de fondamentaux de la tech qui sont vrais et qui resteront vrais quoi et même Ruby en réalité parce que oui tu fais du Ruby il y a un peu de t'es sur des niveaux dessus mais tu vois ce que c'est qu'une variable tu vois ce que c'est qu'un Eiffel tu vois ce que c'est qu'une itération c'est ce qu'il faut savoir donc je reste quand même sur ma position de FOMU à apprendre à côté après voilà si vous n'avez pas le temps vous avez vous avez juste 6 mois de chômage allez sur du no code ouais je vois top merci beaucoup Shubham pour cet échange merci à toi c'était super avant de conclure avec Shubham je m'excuse auprès de Thomas alors je sais que j'utilise souvent Ruby comme exemple des technos qui disparaissent enfin qui ont eu un effet de hype et qui après sont beaucoup moins utilisés je sais qu'il y a encore des gens qui font qui font du Ruby je sais aussi que c'est un super langage j'ai fait un épisode sur Ruby où j'ai découvert que c'était vraiment un super langage qui était fait pour le bonheur des devs et c'est effectivement ça a l'air d'être le cas donc si tu continues à faire du Ruby je comprends complètement l'approche et je sais qu'il y a encore des projets en Ruby donc ne sois pas peut-être que tu penses à Rails c'est vrai que Rails est souvent démodé parce que Ruby en tant que tel c'est un super langage en bac pour terminer Shubham est-ce que tu aurais une ressource à conseiller tech ou non tech code ou non code à l'audience de ce podcast que ce soit un podcast une chaîne YouTube une chaîne TikTok ou autre alors c'est vrai que alors en bouquin il y a un super bouquin que mon ami que mes amis chez Contournement ont écrit sur le no code donc il va bientôt sortir ou il est déjà sorti donc je crois que ça appelle no code chez Herald donc je conseille ça mais sinon il y a beaucoup de contenu sur internet et en fait le problème avec le les les contenus c'est que tout va tellement vite que triez vos contenus par date d'apparition c'est le plus gros conseil que je peux donner parce qu'en fait les choses typiquement moi j'ai fait des super tutos sur Artable etc il y a un an il faut que je la refasse parce qu'il y a tellement de choses qui changent que se dire oh j'ai trouvé une super vidéo c'est bien mais il faut qu'elle soit à jour donc moi typiquement j'ai fait plein de contenus sur YouTube TikTok et Romani mais triez quand même par date d'apparition ça vous permettra de ne pas apprendre ce qui s'était fait hier parce que c'est un écosystème qui est encore très jeune donc c'est vrai que les choses bougent encore extrêmement vite il faut être ok avec ça complètement pour terminer je vais te poser du coup la question rituelle du podcast FTTD est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? moi c'est des vrais tabs des vrais tabs des vrais très bien merci beaucoup Chubham merci à toi de m'inviter c'était superbe merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout en conclusion alors je vais avoir plein de remerciements parce que j'en ai pas fait depuis longtemps j'aimerais remercier Smain Smain pardon sur Twitter qui a fait un super post en parlant du coup de podcast FTTD et notamment de l'épisode sur les entretiens de recrutement qui était effectivement top je remercie bien évidemment Ready for IT tout le partenariat qu'on a en ce moment jusqu'au mois de mai pour le salon pardon Ready for IT qui aura lieu à Monaco et bah tiens Chubham qui apparaît parce que du coup il a mentionné aussi le fait qu'il serait sur ce podcast aujourd'hui et Abdou Rahman pardon sur Twitter aussi qui fait du coup lui une référence à l'épisode avec Olivier Roche Coche pardon que je vous invite fortement à écouter sur le machine learning à grande échelle qui était un épisode fascinant voilà donc je vous invite vraiment à écouter avec attention donc merci à tous pour ceux qui écoutent cet épisode en replay c'est la fin de l'épisode pour ceux qui sont en live nous restons en ligne pour une session de Q&A avec Chubham je vous remercie comme toujours de partager ce podcast autour de vous je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan Ada Linus Bill Steve et Steve de nous avoir ramené jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter LinkedIn Facebook Instagram chacun sa techno arrobas if this then dev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno arrobas causeavostra.com merci à tous causeavostra je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?